Hello les quatrièmes, c'est le retour de M. Torres sur un siège qui grince. Alors, j'espère que les vacances ont été bonnes, que vous allez bien. Oui, c'est la rentrée, même si c'est en distanciel, donc je vous ai prévu une petite activité tranquille pour commencer le chapitre sur la poésie. Alors, je vous ai posté tout ça sur Pronote, je vous ai expliqué un peu ce que j'attends de vous. Je vous ai posté deux fois le même fichier, une fois en PDF, une fois en fichier Office. L'ODT, vous ouvrez celui que vous pouvez ouvrir. Donc, vous prenez une nouvelle page, voire même vous en laissez deux. Vous laissez une page vierge, pourquoi pas, sur votre cahier pour la correction du futur contrôle sur le barbier de Séville, qui va arriver, vous inquiétez pas. Et donc, vous prenez la page suivante et vous commencez à recopier le document PDF, qui s'intitule « Rimbaud, quatrième sensation, chapitre 5, la poésie ». En grand, en beau, en rouge, vous sautez quelques lignes, introduction générale. Là, on la fera ensemble, vous sautez quelques lignes, et là arrive une petite activité. Donc, c'est une activité qui est basée sur une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, une vidéo dont je vous ai mis le lien, une vidéo qui dure 12-13 minutes. Une vidéo qui vous présente en fait un poète français très connu qui s'appelle Arthur Rimbaud, qui a écrit le premier poème que nous allons étudier et qui se trouve également sur le document. Je vous pose cinq questions sur cette vidéo. Donc, vous me répondez à ces questions sur le cahier, au crayon de papier, bien taillé ou au stylo. Mais je préférais le crayon de papier, bien taillé. On corrigera ça, bien évidemment, en classe. Je vous rappelle que ces cinq questions, vous y répondez avec une phrase au moins, une phrase complète, c'est-à-dire un sujet, un verbe, un complément, une citation. Là, ce n'est pas du texte, mais c'est de la vidéo. Donc, vous me citez les paroles, soit de la voix off, soit des intervenants de la vidéo. Donc voilà, ça va vous prendre, je ne sais pas, peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça. Vous me faites ça tranquillou sur le cahier. Oui, c'est à peu près tout pour cette activité. Donc, ça va vous demander de voir plusieurs fois la vidéo, bien évidemment. Donc voilà, de même qu'on relit un texte pour répondre aux questions sur un texte, on revoit une vidéo pour répondre aux questions sur la vidéo. Vous pouvez accélérer la vidéo, si vous le souhaitez. Vous pouvez accélérer les vidéos sur YouTube en appuyant sur la petite roue crantée en bas à droite. Et vous pouvez choisir vitesse de lecture. Moi, je vous conseille, pourquoi pas, un 25 ou un 50. Voilà, c'est pas mal. Moi, je fais assez souvent ça. Ensuite, dans l'activité, vous avez, une fois que vous avez fait cette activité vidéo, vous prenez une nouvelle page, vous marquez document 1, le titre du poème, sensation. Vous notez le nom de l'auteur, Arthur Rimbaud. Vous êtes habitué maintenant. Tout ça en rouge, introduction en rouge. Vous sautez quelques lignes, 8. Voilà, on fera l'introduction ensemble. Puis, grand 1, consigne. Vous n'avez pas à recopier ces consignes. Je vais les mettre, voilà, j'aurais dû les mettre en vert. Mais c'est pas grave. Voilà, ceux qui auront vu la vidéo jusque-là sauront qu'il n'est pas obligatoire de recopier les consignes. Ce qu'il faut recopier, c'est le poème d'Arthur Rimbaud qui est très court. Il fait deux strophes, deux quatre verses, deux quatrains. Donc, vous me recopiez le titre, vous me recopiez ce poème. En respectant bien les vers, vous allez à la ligne quand le poète va à la ligne. Vous faites ça proprement, vous faites ça sur le cahier, au milieu de la page, sans faire de faute. Et surtout, vous apprenez ce poème par cœur. Voilà, il est court, il est simple. Il n'y a pas beaucoup de mots compliqués. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre ce poème. Vous l'apprenez par cœur. Vous n'allez pas le réciter devant la classe. Rassurez-vous, vous allez devoir le recopier. Voilà, comme une autodictée. Une dictée que vous avez apprise par cœur. Vous me ferez ça à la rentrée, sur une feuille. Et oui, ce sera noté. Voilà, de rien. Je sais, vous m'aimez bien. Il n'y a pas de soucis. Oui, voilà. Donc, n'apprenez pas ça bêtement par cœur. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas dans la dictée. Pardon, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas dans cette poésie qui sera une autodictée. Vous allez voir la définition de ces mots. Parce que je poserai des petites questions de vocabulaire aussi. Histoire de voir si vous avez fait le travail sérieusement. Voilà, c'est à peu près tout. Bon, je vous rappelle que nous avons une liste de lecture plaisir pour le troisième trimestre. Moi, j'aurai corrigé les jokers quand on se retrouvera. Joker du deuxième trimestre. J'attends bien évidemment à ce que la plupart d'entre vous lisent un livre pour le troisième trimestre. Vous avez la liste de livres. Pensez-y. Voilà, cette interrogation de lecture plaisir aura lieu début juin. Je crois qu'on a déjà placé une date. Voilà les enfants, c'est à peu près tout. Donc, l'activité vidéo, les questions, le poème hors copier, à apprendre par cœur et à savoir écrire sans faute. Car ce sera une autodictée à la rentrée. Pas immédiatement le jour de la rentrée, mais dans la semaine de la rentrée. Voilà, portez-vous bien, travaillez bien, toussez dans votre coude, mangez vos fruits et vos légumes, faites du sport, je ne sais pas où est la caméra, tout ça, tout ça. Allez, salut les enfants, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501